Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un swap. Donc c'est un swap avec ma petite Manon, voilà, by Manolita. Bien sûr, je vous mets le lien de ce que je lui ai envoyé en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir, juste à pas d'acier, voilà. Donc c'est un swap un peu spécial, donc je filme avec mon téléphone parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Je vais laisser le setup un peu installé tout au long du déballage, puisque c'est un swap calendrier de l'avant, enfin de l'avant avant, puisque là aujourd'hui, premier paquet, nous sommes le 1er novembre. Donc nous avons décidé de le faire sur le mois de novembre pour vous mettre les vidéos pendant le mois de décembre. Il y aura deux vidéos sur ce swap, donc, aujourd'hui et dans 15 jours, vous aurez du 14 au 24. Voilà, je crois que c'est ça. Et voilà, ou du 13 au 24, je ne sais plus trop, enfin il faut que je revoie avec Manon. Et voilà, voilà, donc on a fait un vide placard, sauf le premier cadeau qu'on avait décidé de se faire, un petit cadeau, et le 24 qui sera notre cadeau, donc, de Noël à chacune. Et voilà, j'espère juste que son sens va lui plaire aussi, je le stresse à mort. Le reste, ça sera donc du vide placard à partir de demain, enfin vous, vous aurez tout d'un coup. Donc je vous prévois aussi les crash tests, je pense que je vais en faire deux. Je vais faire, après la première vidéo, je ferai le crash test des 13 premiers produits, et vice versa, enfin pareil pour la suite. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, on est dimanche matin, 1er novembre, voilà, je suis un petit peu fatiguée. Et donc voilà, Manon, je te remercie d'avoir accepté de faire ce swap avec moi. Je sais que vous en avez peut-être un peu mal, on peut parler d'elle, mais je m'en fous. Voilà, c'est mon amie, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, j'aimerais bien qu'elle soit y'a mille. Alors je ne sais pas du tout où ce qu'on en sera le jour de la publication de la vidéo, puisque on est le 1er novembre pour moi. Donc j'aimerais vraiment beaucoup qu'elle soit y'a mille avant Noël, donc voilà. Vous allez entendre beaucoup parler d'elle durant le mois, ainsi que de Amy et de Digi certainement aussi. Donc voilà, une vidéo par jour, il y a moyen que je parle de mes copines. Voilà, vous allez pouvoir passer un swap, donc je vous mets une petite vidéo de comment je l'ai installée et tout ça. Elle m'avait tout mis dans cette hotte, oui je pense qu'on dit hotte, enfin voilà, truc de Noël magnifique. Je pense qu'après je vais le blinder avec des vieilles couvertures, des vieux vêtements et tout ça, pour le garder bien dodu pour mettre en déco de Noël. J'ai mis ma petite guirlande ici pour donner un petit côté noëlesque. Oui, vous savez que j'aime ajouter la syllabe esque à beaucoup de mots. Bref, donc elle m'avait également fait une petite carte, donc ça je garde pour moi, tout simplement. Voilà, je l'ai déjà lu quand j'ai revoit. Donc voilà, l'image est trop jolie. Je sais qu'elle aime beaucoup ce genre d'image et moi j'aime beaucoup aussi. Elle m'avait mis également, alors plein, plein, plein de bouffe. Plein de bouffe, je vous dis plein de bouffe. Il y avait plein de bouffe. J'ai eu un peu, ça m'a fait un peu, le mien elle est ridicule à côté. De la bouffe même pour les chiens et le chat. Elle m'avait également pris le shampoing Curl de chez Action, puisque moi je ne l'avais pas trouvé dans le mien. Je l'ai trouvé par après, donc mais bon, ça me fait un backup et j'adore cette gamme. Voilà, donc merci beaucoup chérie. Elle m'avait également mis un petit baume à lèvres de chez Essence, tout pailleté comme ça. En fait, j'avais, elle l'avait mis en vente sur Vinted à 2 euros et je l'avais ajouté en favori. Et elle m'avait dit, ne l'achète pas, je te le donnerai s'il n'est pas parti, d'ici le swap et tout ça. Donc c'est un baume à lèvres pailleté. Voilà, j'aime beaucoup les baumes à lèvres. Donc voilà, merci bon bah. On avait eu aussi du miel que son chéri a fait. On a eu aussi des gaufres, des lacments, que ça s'appelle des gaufres typiques de chez elle. Enfin voilà, j'ai pris 5 kilos avec le swap moi. Donc je vais remettre ma petite carte en décoration ici parce que je la trouve trop jolie et tout à fait dans le thème. Vous ne voyez pas les masses. Donc on a commencé, elle m'a déballé. Elle m'a mis ceci en plus, donc c'est un petit DIY. Voilà, donc elle m'a dit, c'est le premier à déballer. Donc écoutez, on va déballer. Elle fait des très beaux paquets. En plus, vous pouvez voir un petit peu un aperçu. Moi j'ai mis tout le même papier cadet. Alors, ça a l'air d'être un cadre. Après, ce que je ressens dans mes mains. Oh oui, c'est un cadre. Oh, c'est joli. Oh, regardez comme c'est mignon. Oh, c'est trop chou. J'adore. Oh, merci mes chers filles. Oh, il ira en déco dans le fond de Noël. Enfin, vous avez peut-être déjà dû le voir. Mais voilà, il ira en déco dans le fond de mes vidéos de Noël. Merci ma biche. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va vous voir passer au cadeau numéro 1 qui est... Alors, je les avais tous étalés ici, là. Donc, on s'est envoyé, on s'est programmé des mails pour avoir un petit indice tous les jours. Pour ne pas faire un menu, parce qu'on est curieuse. Donc, pour ne pas aller lire tout le menu avant et se donner des pistes. Donc, le petit indice que j'ai reçu ce matin, c'est un petit coffret qui se trouve dans ta vidéo 1000 euros chez Sephora. Donc, c'est un tag. J'espère qu'il te plaira. Donc, je vous remets ici, dans le petit i, je vous mets la vidéo du tag. Et j'ai un peu peur, parce que ça vient quand même de chez Sephora. Donc, voilà. Voilà, j'ai vraiment... Je sens que je vais la tuer. Donc... Bon, je ne prends pas soin du papier canon. Je crois que je vais me mettre une petite poubelle ici. C'est un kit. Oh ! C'est le kit 20 Beauty avec le Gloss Bomb et l'highlighter. Oh, mon carat pour l'highlighter. Et le fusil pour le Gloss... T'es folle ! T'es folle ! T'es folle ! T'es folle ! Il faut qu'on mette une poubelle, hein ? Oh la vache ! Oh, ça c'est de la paillette ! Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, avec mon téléphone, c'est un peu compliqué. Oh la vache ! Oh, je vais l'aimer celui-là ! Oh là là ! Les reflets de malade ! Alors, rien que pour mon arcade... Sources arrières... Toi... J'aurai t'aimé d'amour ! Hop ! Oh la 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 ! Oh, vous savez quoi ? Je n'ai rien mis sur mes lèvres. On va tester Gloss tout de suite. Voilà. Je ne connais pas du tout les Gloss entiers. Donc, c'est bon. Alors, dans le retour, ça ne va pas être facile. Oh, il ne colle pas ! Oh, ils sont super bons ! Ils ne collent pas du tout ! Oh ! Et la couleur est belle ! Oh ! J'adore ! Donc, voilà pour le cadeau numéro 1. Donc là, c'est des cadeaux de 1 L24. Après, ça sera du 8 placards. Donc, voilà. Mais j'ai peur. J'ai peur. Donc, voilà. On se retrouve tout de suite pour le jour numéro 2. Donc, pour ce jour numéro 2 du swap. Donc, j'ai repris l'appareil. Puisque, voilà. La qualité n'est pas top quand même avec l'iPhone. Et le truc frontal. Et en plus, comme je filme en 4K. Alors, la qualité est censée être terrible. Et au final, ce n'était pas top. Enfin bref. Donc, j'ai repris l'appareil. Ça sera beaucoup plus simple. Et beaucoup plus beau. Voilà. Donc, pour ce jour numéro 2. Mon petit indice, c'est. Je ne sais pas si tu as déjà testé cette marque. Ces couleurs tireront mieux qu'à moi. Le paquet numéro 2 est juste ici. Après, il faudra que je cherche. Mais les deux premiers, je les ai mis là. Donc, voilà. C'est un petit. Avec un très beau ruban. Un très beau papier cadeau. Et voilà. J'aime beaucoup. L'emballage. Comme d'habitude. De toute façon, Manon est hyper douée. Pour ce genre de choses. Et donc. Parce que je n'ai aucune idée. Je ne cherche pas à savoir ce que c'est. J'ai pas envie de réfléchir. J'ai envie de réfléchir. Voilà. Donc, on est. Maintenant, on est au vide placard jusqu'au 24. C'est du vide placard. C'est du vide placard. C'est une petite palette sous les vins. C'est excellent. Non, je n'ai jamais testé les fards. Alors, c'est la Spice to Life Voyager. C'est une petite gelouge. Est-ce qu'il marque le nombre de... Il y a six fards dedans. Ouh. C'est tout à fait le genre de teintes que j'adore. Il y a un petit ici. Il est un peu kaki quand même. Un peu kaki doré comme ça. Non ? Oui, on va dire. Ce fard là va juste être terrible. Je vais adorer ce fard là. Je le sens. Ouh, ça j'ai hâte de tester. Oh, c'est trop chouette. C'est trop chouette. Lorsque vous voyagez, en plus, c'est un format hyper pratique. Donc, voilà. Je dois me maquiller demain pour faire une vidéo. C'est celle que je lis. Jour 3 du calendrier de la vente. Toujours du côté vide placard. Donc, l'indice d'aujourd'hui, c'est je sais que tu aimes les paillettes sur les lèvres. C'est pas trop dur. Les paillettes chez moi, partout. Ça me convient. Donc, voilà, voilà. Alors, le numéro 3. Donc, c'est un petit bonbon. Comme ceci. Tout est joli. Alors, je sens qu'il y a trois trucs dedans. Donc, ça doit être certainement des flips, là. Comment ça s'appelle, là ? Vous savez ? Des rouges à lèvres qu'en pressant les lèvres, ça met de la paillette, non ? Ou alors, des top coats et des gloss pailletés. Donc, j'arrache tout. Il doit y avoir un X. Il y a un carré. Révolution. Oh, Double Beauty. Non, mais t'es malade. Non, mais t'es malade. Oh, ils sont beaux. Alors, il y en a un de chez Révolution qui est un rouge. Alors, j'ai pas du tout de truc comme ça. C'est la teinte cabaret. Et qu'est-ce qu'ils disent dessus ? Rouge à lèvres liquide pailleté. Donc, c'est celui-ci. Il est magnifique. Le Double Beauty m'attire, hein ? Ah, mon. Ouh. Ça, c'est Yo, les liens. Ouh là là. Pour les fêtes, celui-là va être d'en faire Louloute aussi, je pense. C'est ça. J'adore. L'eau de teinte, j'aime encore plus. Donc, c'est toujours... C'est le danger. Et c'est toujours rouge à lèvres liquide à paillettes. Qui est comme ceci. Qui est là et plus un Bordeaux. Ça sent rien de particulier. Oh, il est beau. Alors, t'as quand même réussi à trouver des produits de chez Révolution que j'ai jamais testé. Ouah, il est magnifique. Ma-nifique. Et le dernier, c'est un Huda Beauty. Un Lip Strobe. Donc, je connais pas du tout. Forcément, j'ai qu'un rouge à lèvres Huda Beauty que j'avais racheté de Casa Amy. Et c'est le Shameless. Oh, il est beau. Oh là là. Oh. Alors ça, c'est de la paillette, hein les amis. Du Huda Beauty. Oh, non. Pas près de nuit. Oh my god. Ici. Non mais vous voyez ça ? J'adore. Petit test. J'adore. Ouh. C'est beau. Alors celui-là, je vous crois que les trois, vous allez les voir très souvent. Le mois prochain. Enfin, pendant le mois de décembre. J'adore. Donc, pour ce jour 4 du calendrier de l'Avent avec ma petite Manon, l'indice que j'ai eu, c'est pour un teint parfait. Entre parenthèses, je l'espère. Donc voyons ça. Trouvons déjà le paquet numéro 4. 4. Donc, c'est un paquet comme ceci carré et il y a trois choses dedans, si je ne dis pas de bêtises. Là, tu exagères. Donc, voilà. C'est très dur. C'est très dur. Comme d'habitude, les paquets de Manon. D'ailleurs, c'est de la laine qu'elle a pris, si vous voulez savoir, pour les rubans. Les rubans, là, je trouvais l'idée trop géniale. Donc, voyons voir ce qui se trouve là-dedans. Elle exagère. Il y a vraiment trois trucs. Alors, on a d'abord de chez Maybelline la Matte Maker Matte Fink Powder. Comme ceci. Qui est une teinte beige. Alors, est-ce qu'il y a la teinte ? Oui, c'est la teinte beige. Tout simplement. Donc, je n'ai jamais testé les poudres Maybelline. Tu n'as pas dû la tester beaucoup non plus. Voilà. Oh, elle est douce. Elle a l'air super fine. Très douce, très fine. J'aime bien déjà de tester ça. Wet n' White Meca Glow Cotouring Palette Contour. Donc, c'est la teinte Dolce de Leche. Comme ça. Donc, vous avez un bronzeur. Et je pense que c'est une poudre. Ce n'est pas un highlighter. Oui, non. C'est une poudre matifiante qui éclaircit un peu. Elle est ici. Et le bronzeur. Elle est un peu plus utilisée que la poudre. Ils sont doux. Voilà. Donc, c'est bien. On a beaucoup de choses à tester. Et pour terminer, c'est une palette de chez Primark. C'est la Pure Glow Highlighting Palette. Elle est folle. Enfin, elle est folle, pas par rapport au prix. Parce que ça ne coûte pas grand chose. Mais, 5 livres, c'est marqué. Voilà. Mais je n'en ai pas des palettes Primark de teint. Oh, le blanc. Oh, le rose. Oh, le glimmer. Ils sont beaux. Donc, on va swatcher un peu. Le blanc, je sens que je vais adorer. J'aime bien. Le blanc, je vais adorer. Mais non, j'en ai partout. Donc, voilà. On se retrouve pour... On se retrouve pour 5 aujourd'hui. Et mon indice, c'est 1. Entre parenthèses. Ou 2 ou 3. Touche bonne mine. Donc, c'est soit le blush, soit l'highlighter. Voyons voir ça. Donc, le paquet numéro 5. Il faut que je le trouve. Numéro 5, ici. Donc, c'est une petite pyramide comme ceci. Trois choupettes. Voilà. Et il y a encore 3 produits dedans. Elle est meilleure. Voyons voir ça. Mais elle est folle. 4, qu'il y en a. Elle est tarée. Complètement tarée. Je vais tuer. Alors, bien sûr. Ce sont des blushs. Alors, nous avons... Tout d'abord, un L'Oréal. Donc, je n'ai jamais testé L'Oréal. Qui a l'air super lumineux. C'est le Poppy Rose Bonne Mine. Donc, en dessous, il y a un petit pinceau. Ah oui, c'est un lumineux. Ah oui, c'est un lumineux. Grosse. Donc. Oh, ça pour l'été, ça peut être sympa. Il sent bon. Ah oui, il sent super bon. Ah, il sent bon. Ensuite, nous avons un Tarte. Un mini, mais un Tarte quand même. Qui est le... Ectatic. Je ne connais pas du tout cette teinte. Ça doit être une édition limitée. Puisqu'il y a... Il y a ça. Et la teinte... Ouh, c'est dans les teintes un peu corail orangé comme ça. Je n'en ai pas, justement, de ces teintes-là chez eux. Oh. Joli. Les peaux. Et je suis tombée en amour. D'ailleurs, il est neuf, je crois, le blush. Je suis tombée en amour des blushs Tarte. Surtout les mini. Parce que, voilà, maintenant, j'en ai quatre avec celui-là. Nous avons un Sleek. Je n'ai jamais testé de blush Sleek. Eh oui. Comme quoi, tout arrive. Et c'est le Rose Gold. Ah, je crois que c'est celui qui est le dupe d'orgasme. C'est pas ça ? C'est pas ça ? C'est pas ça ? Hum, je pense bien. Je pense bien, je pense bien. Alors, un doigt propre, c'est possible ? Je me suis sur mon gilet. Non, mais je suis une grosse dégueulasse. Il est beau aussi. Ici, en dessous. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Et ensuite, nous avons un Catrice Light and Shadow Contour Blush Teint Flamingo et je ne sais pas quoi, Santo Domingo. Flamingo in Santo Domingo. Il se sent comme ceci, qui est un très beau corail. Qui a l'air totalement neuf, encore une fois. Qui est totalement neuf. Alors, vous avez le blush et un petit highlighter ici. Donc, vous pouvez mixer les deux, je suppose. Oh, le blush est beau. Ouh, le blush. L'highlighter. Donc ici, vous avez le blush et l'highlighter. Et en mixant les deux teintes, je pense que c'est le plus intelligent à faire. Ici. Je les en bas. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous avons quatre blushes. Elle est folle. Jour 6 du swap. Donc, je suis en haut make-up. Voilà, ça peut arriver. Donc, aujourd'hui, je n'avais pas le droit de lire mon indice avant de faire la vidéo. Donc, je vais lire mon indice. Je vais aller voir sur Gmail. Et jour 6. Ce ne sont pas les glistaines, mais j'espère qu'elles te plairont quand même. Ah, donc ça, c'est des paillettes. Voilà. Donc, jour 6. Le 6. 7. Celui-ci. Voilà. 6. Il y en a encore plein dedans. Et merde, hein. Alors, elle m'a dit qu'il y avait très rarement un produit par paquet. Donc. Ah oui, effectivement. Il y en a. Elle est tarée. Donc, d'abord, j'ai eu de chez Tania Burr des paillettes. Oh, c'est les mêmes que les Houston, en clair. Les Dits No, elles sont sublimes. Donc, c'est vraiment les mêmes que les Houston. Et ensuite, elle m'a mis deux. De chez Anastasia. Donc, j'ai aucune paillette Anastasia. Et elles sont ma foi. C'est celle avec les reflets bleus. Et l'autre, c'est des reflets. Ils ont l'air argentés. Alors, attendez. C'est la teinte Jolie. Et la teinte Frost. Elles sont magnifiques. Oh, et encore d'ici, je ne vois pas bien les paillettes. Mais elles sont canons. Oh, merci ma biche. Voilà pour le jour 6. Donc, on se retrouve. Pour le jour 7, mon indice, c'est la touche finale. Entre parenthèses, sauf chez toi, c'est avant. Donc, je pense fortement que c'est un spray fixateur. Puisque moi, je le mets après avoir fini mon teint. Et avant d'avoir fait mes yeux. Donc, je pense que c'est ça. On va bien voir. Donc, cadeau numéro 7. Ha, ha, ha. L'indice était très parlant. Donc, c'est bien un spray fixateur. Ah, et c'est le High Earth Revolution Vanilla et Coconut. Je ne l'ai jamais testé celui-là. J'ai testé le classique, mais jamais celui-ci. Oh, il sent bon. Oh, pour la saison, il est juste nickel. Voilà, on se retrouve demain. Donc, jour 8 de notre calendrier de l'avant. Et mon indice d'aujourd'hui, c'est Home Suite Home. Plus un petit emoji bougie. Donc, est-ce que ce serait une bougie ? On va voir ça tout de suite. Donc, paquet numéro 8. Donc, c'est un assez gros comme ceci. Et je pense bien que c'est des bougies. Donc, on va voir ça tout de suite. Je vais te laisser ici. Et il y en a plusieurs. D'accord ? Parce que ça a l'air d'être des marques que je ne connais absolument pas. Alors, nous en avons une Pumpkin Gin Braid. Ce qui est dans un petit pot. Comme ça, il y a une petite confiture. C'est trop mignon. Je vais quand même sentir. Qui n'a jamais été à lui. Oh, ça sent trop bon. Ça sent le pain d'épices. Ensuite, on en a une bougie crépitante rose gold à la guimauve. Comme ça, je ne connais pas du tout. Fabrication artisanale. Oh, c'est trop bien, ça. Et je n'arrive pas à l'ouvrir. Elle n'a jamais été allumée non plus. Mais elle est toute pailletée. Et c'est une tige en bois. Elle est magnifique. Oh, et l'odeur de guimauve. Si. La guimauve, mais la guimauve brûlée. Vous savez, goussillante chaude. J'adore. Et nous avons El Toria Christmas Cookie. Donc, ça doit être la même firme, je pense. C'est aussi du Ant-Mate. Oh. Jamais allumée non plus. T'es folle. Elle est magnifique. Putain, elle sent bon. Ça sent fort. Oh, on sent bien le côté gâteau. Mais il y a des petites ailes. Elle est trop mignonne. Mais je ne vais même pas oser les brûler. Elles sont trop belles. Écoute, je n'avais plus de Yankee Candle. Donc, tu as fait mouche, quoi. J'adore, j'adore, j'adore. Et les bougies sont magnifiques. Elles sont divinement bonnes. J'adore. Merci, ma biche. Donc, pour ce jour numéro 8, nous avons eu trois bougies parfumées totalement de saison. J'adore, 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 j'adore. Donc, j'avais dit qu'on ferait deux vidéos. Alors, attendez, je me recadre un peu. Qu'on le ferait en deux vidéos. Mais vu qu'on fait le montage au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop long. Donc, on va vous faire trois vidéos. Donc, on va conclure celle-ci aujourd'hui. Vous aurez la deuxième jeudi prochain. Et la troisième, parce qu'on va le faire en trois vidéos. Jeudi prochain prochain, comme dirait Magnès. Voilà. Et de toute façon, le canonier de l'avant continue avec une vidéo par jour. Tous les jours à 18h. Les lives en bonus. Le vendredi ou samedi à 20h ou 20h30. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Et voilà. Donc, n'hésitez pas. Je vous mets la partie 1 de Manon ici dans le petit i. Vous avez tout en barre d'infos, bien évidemment. Sa chaîne, sa vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. A lui mettre un max de pouces. A lui laisser des très gentils commentaires. Et voilà. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu chez moi. Tant qu'à faire, ça fait plaisir. A vous abonner si vous venez de tomber sur cette vidéo par le plus grand des hasards. Et donc, on se retrouve demain à 18h pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada